Bonjour et bienvenue les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver. On se retrouve en mode chill today, à la maison, tranquillement. On va partager ensemble un peu mon setup que j'utilise, puisque comme vous le savez, je suis en télétravail quasiment 3 jours par semaine. Également, tous mes montages vidéo, je les réalise à la maison. Depuis maintenant à peu près 2 mois, je suis régulièrement sur Twitch, notamment sur Call of Duty, Forza et autres. Donc d'ailleurs, les liens seront dans la description. Si jamais vous souhaitez me suivre ou même me soutenir, parce qu'on a déclenché le rang affilié, que bien sûr, vous kiffez les jeux vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler de mon setup. Je peux dire qu'officiellement, je rentre dans la cour des grands, parce que cette vidéo est sponsorisée par Flexispot. Flexispot m'a contacté pour pouvoir installer un nouveau bureau à la maison. Et d'ailleurs, je vais en profiter de vous montrer le nouveau bureau que j'ai reçu. Franchement, ça va me changer la vie. Et une fois que tout sera correctement installé, on prendra un petit peu le temps ensemble durant cette vidéo pour vous présenter tout mon matériel. Donc on va découvrir ça durant la vidéo. On se retrouve sur mon nouveau setup. Il est enfin installé. Et franchement, c'est trop la guerre. Je suis hyper content d'avoir aménagé mon bureau comme celui-ci. Donc maintenant, je vais te présenter un petit peu l'ensemble des équipements que j'ai. La base dans tout setup, c'est le bureau. Et le bureau, je tiens à remercier infiniment la marque Flexispot. Franchement, ils m'ont fait confiance en me contactant par mail, en me disant qu'ils voulaient lancer une nouvelle campagne sur les nouveaux modèles. Je suis super content, vraiment, d'avoir déjà un aussi beau bureau. C'est vraiment super bien fait. Tu vois, j'ai juste à appuyer sur ce petit boutouillou là. Et en quelques secondes, je peux bosser debout. Gros avantage de pouvoir bosser debout, c'est que déjà, ça permet d'éviter d'avoir toujours la même posture et d'avoir des problèmes de dos. A savoir que les médecins recommandent de se lever en moyenne entre 5 à 20 minutes par heure. Donc autant te dire que quand tu bosses toute la journée assis, c'est pas très très bon pour ton dos. Et il vaut mieux pas attendre d'avoir des problèmes de dos parce que là, pour le coup, ça fait très très mal. Bien évidemment, rester debout pendant 5 à 20 minutes par heure, c'est plutôt recommandé si tu veux pas avoir de problème de dos. Tu vois ce que je veux dire. Ça t'empêche pas de faire du sport, de bien manger, de bien t'hydrater, de l'eau bien sûr. Il y a également une sécurité. Par exemple, tu vois, je vais te montrer, là, si je le mets en position debout et je vais laisser mon petit truc volontairement. Il détecte qu'il y a quelque chose qui a été heurté. Automatiquement, il se met en position de sécurité. Il va pas monter plus haut. Le modèle que j'ai choisi, c'est un modèle E8 qui est garanti jusqu'à 10 ans. Hyper facile à monter. Tu peux le monter en hauteur de 60 jusqu'à 1m25 de haut. Donc c'est quand même assez démesuré. Et en plus, tu peux adapter un plateau qui va minimum de 110 jusqu'à 2m. Mais après, ils ont différentes tailles, en 140, 160. Au niveau budget, on est sur un budget qui est quand même assez onéreux mais qui justifie la qualité de son tarif. Et également, la garantie de 10 ans, de toi à moi, avoir un bon bureau pour quand tu as été amené à travailler comme moi je le fais pendant des heures entières, que ce soit en stream ou en montage vidéo, que ça fait du bien. Autre point également qui est super intéressant sur le site de Flexispot, le lien sera dans la description de la vidéo, c'est que tu as énormément d'accessoires que tu peux choisir. Ça va. Des chaises ergonomiques, un vélo, deux bureaux, à des bras d'écran. Bref, en gros, franchement, de toi à moi, j'avais vraiment envie de faire le gobo d'aller sur le site et de dévaliser plein de trucs. Bref, ils ont tellement de trucs que le mieux, c'est que tu ailles découvrir toi-même. Le seul petit bémol que je pourrais reprocher à ce bureau, c'est le cable management. Alors oui, à la base, il y a une trappe. Donc moi, je m'étais dit super, j'ai une trappe, je vais pouvoir fixer tous mes câbles et tout dedans. Et heureusement, j'avais eu le bon réflexe parce que comme je me suis dit que j'étais restreint par rapport à mes dimensions, que je n'allais pas pouvoir l'étendre, j'ai acheté un petit filet sur Amazon. Franchement, c'est super pratique. Ça se monte en 2-2. Tu as 6 vis à mettre. J'ai mis ma rallonge dans laquelle j'ai plugué tous mes prix, j'ai mis tous mes câbles et ça repart sur la prise secteur qui est directement alimentée. L'avantage, c'est quand même quand tu regardes en bas, tu peux le voir, c'est quand même nettement plus propre que comme c'était avant. Le seul petit câble qui me gêne encore un petit peu et tu le vois là à côté de moi, il faudra peut-être que je trouve une petite solution, tu vois, pour mettre une petite goulotte juste ici, histoire que ce soit un peu plus joli, toute fine. C'est le seul petit câble, en fait, que tu vas être amené à voir avec celui du Belkin mais bon, ça, je ne peux pas faire autrement. Quoique, j'ai peut-être l'idée de percer directement le plateau pour faire passer le câble à l'intérieur, ce qui serait même judicieux. Ça, ce n'est pas une mauvaise idée. Ouais, je vais faire ça. Le seul câble qui restera visible, c'est celui de ma manette mais bon, la manette, hop, regarde, je la débranche. J'ai un bureau qui doit être manqué. Maintenant, je vais te présenter un petit peu l'ensemble des équipements que j'ai. Donc déjà, au niveau clavier, souris, j'ai fait mon choix sur du Logitech. J'ai choisi le Logitech MX, excellente gamme qui est compatible à la fois sur Windows et à la fois sur Mac. Je peux basculer simplement en cliquant sur une simple touche d'un clavier Mac à un clavier PC. Donc ça, c'est plutôt super agréable. Et la souris est juste une dinguerie. Elle est hyper confortable. Elle a une roulette avec un effet naturel pour pouvoir défiler. Donc c'est très bien. Notamment quand tu fais du montage vidéo, du montage photo. C'est vraiment, vraiment très agréable. En plus, elle a une forme ergonomique qui permet de pouvoir travailler de longues heures. Au niveau de l'écran, j'ai fait mon choix sur un écran 2K. C'est un Odyssey G7 en 2K avec une fréquence à 144 Hz qui est très bien. C'est que quand je vais jouer sur Xbox, je peux jouer en 1440 avec 120 FPS. Ça permet d'avoir un jeu qui est quand même nettement plus feed. En parlant de la console, c'est une série X donc de chez Xbox. J'espère peut-être passer sur un PC très prochainement. Ensuite, au niveau de la manette, j'ai testé la manette d'origine. Ensuite, je suis passé sur la Elite série 2 de chez Xbox. En regardant plusieurs streamers, j'ai fait le pas de passer sur la Impact Pro de chez Scuf. Et honnêtement, pour ceux qui kiffent jouer aux jeux vidéo, elle est démentielle. Alors moi, j'ai fait le choix personnellement de jouer avec en filaire. Mais tu peux très bien jouer en sans fil en achetant sur Amazon des batteries rechargeables ou même des petites piles que tu mets et tu les charges en les entournées régulièrement. Mais moi, je préfère jouer en filaire parce qu'il y a moins d'interférences. Par contre, elle est hyper réactive. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'elle a deux petites mollettes à l'arrière qui te permettent très 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 rapidement de pouvoir jouer à des jeux comme tu peux le voir derrière moi sur Forza ou de passer très vite à des jeux comme des FPS. Au niveau des autres équipements, eh bien, Macbook Pro. C'est un Macbook Pro 2016 sur lequel je fais l'ensemble de mes montages, toute ma bureautique, ma compta, enfin tous mes trucs habituels. Moi, j'en suis hyper content. Il a l'option Touch Bar. Il a 512 Go d'espace disque. Je n'envisage pas pour le moment de le renouveler. Je le verrai plus tard. Mais c'est vrai qu'investir sur un nouveau Macbook Pro, quand je regarde les nouveaux prix, si tu veux vraiment avoir une bête de course, t'es à 4 500, 5 000 euros. Bon, moi, personnellement, le premier Mac que j'ai eu, je l'avais acheté à la Fnac. Je l'avais payé dans les 1 200 euros et je l'ai gardé presque 10 piges avant de renouveler le nouveau en 2016. Donc, pour le moment, il est encore bon. Je n'ai aucune raison de le changer. Au niveau de la webcam, j'ai une webcam qui est toute simple pour streamer. Ce n'est pas un truc qui casse des rigs. C'est un truc à 15 ou 20 balles. Je ne me suis pas trop ruiné pour pouvoir aller là-dessus. Sur le casque, j'ai fait le choix de partir sur la marque Astro. C'est une marque extrêmement renommée. J'avais à l'époque un A40 qui est tombé en panne et du coup, j'ai voulu passer sur le A50 qui lui est sans fil mais il a la licence Dolby Atmo quand tu joues en jeu ou même pour écouter de la musique ou quand, par exemple, je fais mes montages et que je ne veux pas avoir le son sur les enceintes du Mac. Et j'ai ajouté le kit qui s'appelle un mode kit qui coûte à peu près 40 euros. Alors, ouais, ça pique un petit peu. Pour moi, c'est un truc qui devrait obligatoirement être intégré au prix du casque auquel tu le payes. Mais bon, j'ai fait un super coup dessus malgré tout parce que je l'ai eu en promo et comme mon casque était tombé en panne, ils m'ont remboursé pour passer sur le A50 donc une belle opération financière de tout à moi. Au niveau tapis de souris, j'ai acheté un petit tapis de souris de chez Amazon que j'ai payé une vingtaine d'euros avec un style un peu RGB. Je trouve ça un petit peu fun. C'est assorti avec le petit éclairage que je viens de monter juste au-dessus. En parlant de cet éclairage, alors je ne suis pas financé ou sponsorisé par la marque mais j'ai mis la marque Groovy. Donc, c'est un néon tube. Donc, je lui ai donné une petite forme un peu rythme cardiaque et ce qui est très bien c'est que j'ai une petite télécommande qui est juste ici en bas et je peux simplement switcher le mode de couleur comme tu peux le voir ou même modifier les scènes en fonction de l'humeur. Moi, personnellement, je suis plutôt en mode plutôt smooth. J'aime bien les couleurs un peu tranquilles mais au moins comme ça quand je me mets en mode je taffe la nuit et tout ça reste quand même super agréable. Ça donne une petite ambiance à mon setup. Ensuite, quand tu peux le voir juste ici, mes deux écrans sont plus sur leur piétement d'origine. J'ai fait le choix de prendre un support sur Amazon qui m'a coûté une soixantaine d'euros pour avoir les deux écrans. L'avantage, c'est que je peux avoir un écran en mode normal en mode paysage et un second écran en mode portrait. Donc comme ça quand j'ai ma boîte mail ou quand j'ai des documents à lire ou que j'ai des documents Word c'est quand même nettement plus pratique de l'avoir dans ce format-là plutôt que d'avoir les deux justement en format paysage. Moi, personnellement, c'est une config que j'adore qui surprend beaucoup mon travail mais depuis, franchement, je ne peux plus me passer de ce type de config. Voilà un peu l'ensemble du setup. Je pense qu'on va terminer la vidéo ici, les amis. Ça va être l'heure de commencer à démarrer sur Twitch. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la chaîne si vous voulez nous retrouver dans des barres de rire et tout. Donc si vous voulez nous retrouver sur Twitch, la chaîne sera en description. Une spéciale dédicace à Flexispot qui m'a sponsorisé sur cette vidéo. Un grand merci à eux pour ce nouveau bureau. Je suis trop fan de la configuration de mon nouveau bureau. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo de présentation de mon nouveau setup t'a plu. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à choisir tous les petits composants notamment Pumpkill pour l'écran. Dédicace à Flexispot pour ce nouveau bureau auquel je suis trop tellement fan. Tout sera dans la description et tous les composants que j'ai pu acheter également. Je vous mettrai les liens Amazon sur cette vidéo. Voilà, j'espère que ça t'a plu. On reprendra les vidéos habituelles bien évidemment à partir de la semaine prochaine. Ciao !